Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Spellcasters Tarot et l'Oracle des déesses. Vous retrouvez le moderne Spellcasters Tarot et l'Oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. Vous avez le 5 de bâton, le 8 d'épée, pas d'épée, qu'est-ce que je dis ? De denier, le 8 de denier, le fou, la reine de coupe, le cavalier, d'épée et le pape. Ok, alors, il y a peut-être une espèce d'entrée, il y a quelque chose à apaiser. Alors vous entrez dans la quinzaine avec un 5, 5 de bâton, vous finissez avec un 5, le pape, mais ce que j'aime bien, c'est que le 5 avec lequel vous finissez, c'est une carte d'apaisement, de sérénité, de savoir, de sagesse, de spiritualité aussi, de bienveillance. Le pape, quand il sort, moi j'aime bien le voir comme une carte qui vient vous dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc en résultat, déjà, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Alors vous entrez dans la quinzaine avec effectivement quelque chose qui bataille un peu, il y a du tiraillement, il y a peut-être de la rivalité, de la compétition, est-ce que c'est en vous ? Il y a des tiraillements intérieurs parce que vous avez des envies, des aspirations contradictoires. Est-ce que c'est avec l'extérieur ? Il y a des... On s'affronte quelque part, mais on ne s'affronte pas, je n'ai pas une notion où on s'affronte méchamment. Regardez. Là on est, si mon focus veut bien. Voilà. On a des jeunes hommes qui sont en train de jouer à dégommer cette ruche. Alors évidemment, il s'agit de ne pas se faire piquer. C'est le principe un peu de la piñata là. Et puis il y en a un qui se marre, qui est en train de se demander qui va se la prendre sur le coin de la figure. Mais il y a un côté quand même un peu bon enfant où on ose prendre des risques, on est en train de se prouver les uns aux autres qu'on est capable, qu'on est fort. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. il y a quelque chose de l'ordre du dépassement en vous, une espèce de défi intérieur ou peut-être de défi vis-à-vis d'une personne dans l'entourage ou de plusieurs d'ailleurs. Mais je n'ai pas une sensation que ce soit vraiment de l'affrontement où on se prend la tête. Mais il y a quelque chose qui vous challenge quand même un petit peu. Et puis dans cet affrontement, il y a cette notion-là avec les yeux bandés de ne pas avoir de visibilité. Et pour moi, j'ai quelque chose de l'ordre de l'acte de foi. Le fou, votre état d'esprit, vous vous sentez au bord de quelque chose. Il y a un pas à faire, un pas pour quitter ou un pas pour aller vers. L'un appelle souvent l'autre. Mais des fois, on sait qu'il y a surtout un pas décisif à faire pour quitter enfin quelque chose dont on a besoin de se libérer. Pour d'autres, ça va être un pas décisif à faire pour enfin se lancer dans quelque chose qui nous appelle, un truc auquel on aspire depuis longtemps et puis on n'a pas franchi le pas. Et le fou, c'est une carte qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Donc, il y a le fait d'avoir la foi pour faire ce fameux pas décisif parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner derrière. On n'a pas de visibilité. Les yeux bandés là. Et pour finir, le pape qui vous parle d'avoir la foi et regardez, on ne voit pas ses yeux. Le visage est... Si mon focus veut bien... Le visage est masqué. Donc, il y a quelque chose de cet ordre de l'acte de foi. de sentir. On n'a pas de visibilité. On ne sait pas où on va. On peut juste se laisser guider au mieux par son instinct, par son âme, sans remettre aussi à l'univers, à la vie. Alors, attention avec le fou. Ce n'est pas j'attends que la vie fasse à ma place et ce n'est pas s'en remettre à la vie dans ce sens-là. C'est faire confiance. Faire confiance à l'univers et le fou, c'est, je vous disais, aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Donc, c'est, je fais ma part et je vous sens quand même actif. Je fais ma part, je fais ce que je peux, je montre à l'univers avec un pas décisif, je montre à l'univers dans quel sens, vers quelle voie, quel cap j'ai envie de tenir et puis après, ben après, je m'en remets justement à l'univers. J'ai fait ma part et puis, ben l'univers me mettra les bonnes personnes, les bonnes, les portes qui s'ouvrent sur mon chemin mais j'ai besoin de faire ma part d'abord. Ce que vous voulez, justement, c'est faire votre part, c'est travailler. Alors, travailler peut-être professionnellement pour d'autres, c'est travailler sur vous-même mais dans l'idée, vous voulez faire bien, bien faire les choses et vous voulez, mettre à l'abri ce que vous aimez. Vous voulez vous mettre à l'abri aussi. Vous voulez travailler, vous voulez peut-être travailler professionnellement pour l'idée, c'est que ça paye, que ça apporte une forme de sécurité. Donc, ça peut être du travail professionnel pour gagner de l'argent, ça peut être travailler dans un projet, bâtir peut-être aussi quelque chose, peut-être bâtir une maison, pourquoi pas, ou bâtir une entreprise, mais dans l'idée, c'est de se mettre à l'abri, c'est que ça apporte, soit ça apporte de l'argent, soit ça apporte du confort matériel, de la sécurité matérielle de se sentir à l'abri, soit c'est travailler aussi, et puis c'est et ou, parce que ça peut très bien être et l'un et l'autre, ça peut aussi être travailler sur vous, pour travailler sur vos valeurs, vos valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, pour vous sentir en sécurité avec vos proches et pour aussi que vos proches se sentent en sécurité avec vous, parce que c'est beaucoup plus sécurisant d'être auprès de quelqu'un qui est bien aligné avec qui il est, avec ce qu'il veut, de savoir ce qu'il vaut, on sent un ancrage intérieur qui fait que c'est sécurisant d'être auprès de quelqu'un qui se sent dans ces énergies-là. Donc vous voulez peut-être mettre à l'abri des gens que vous aimez, vous voulez peut-être vous mettre à l'abri ou que quelqu'un aussi veille sur vous pour vous mettre à l'abri. En tout cas, j'ai cette notion d'abondance, de sécurité et même de fidélité avec ce chien-là. Symboliquement, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est... Et là, il y a l'idée de faire quelque chose pour... pour amasser pour... Ouais, c'est vraiment se mettre à l'abri. Alors, à l'abri de quoi ? Bon, pour certains, c'est beaucoup plus matériel. Pour d'autres, c'est de se sentir en sécurité. Mais vous voulez travailler, vous voulez bien faire, vous voulez... Avec le 8 de Denis, on est absorbé du matin au soir. Pas parce qu'on est obligé, mais parce que vraiment, il y a quelque chose qui nous anime. Vous voulez bâtir quelque chose. Donc, vous voulez vous donner à fond dans quelque chose pour... pour construire quelque chose de solide et pour que ça paye. Donc, vous vous sentez au bord de... soit de lâcher, soit d'aller vers, de vous lancer à faire quelque chose, peut-être à bâtir, ou vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais là, j'ai vraiment cette notion de... peut-être aussi de se libérer, d'être dans l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, de se sentir au bord de quelque chose, d'avoir un pas décisif à faire. OK. Le fou, c'est également du dynamisme, de la légèreté, de l'émancipation. Donc, vous avez envie de faire ce que vous voulez. Vous avez envie de vous émanciper. C'est peut-être ça aussi, un besoin de se mettre à l'abri, d'amasser suffisamment pour pouvoir faire ce que vous voulez. Peut-être que pour certains, vous avez envie de partir en vacances. Alors, c'est plus l'état d'esprit que l'envie. L'envie, elle est là, ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Mais l'état d'esprit, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose... Il peut y avoir aussi quelque chose d'immature. Le fou, mal aspecté, il peut y avoir quelque chose d'immature. Alors, attention, le challenge, cavalier d'épée, attention à ne pas foncer trop vite dans quelque chose. Vous voulez justement de la sécurité. Les deniers, on est dans la lenteur, on est dans le terrestre, dans le concret, donc on est pragmatique, on est efficace, on a la tête sur les épaules, on ne fait pas n'importe quoi. c'est une étape après l'autre, une pierre après l'autre. On ne fonce pas comme un dératé dans le tas. En challenge, vous avez cette notion de rapidité, de foncer quelque part pour aller en découdre aussi. C'est un cavalier en armure monté sur un buffle, donc ça, ça, ça ne rigole pas. Et puis, de l'autre côté, en force, j'ai, je retrouve comme des cornes, c'est une lune, mais ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même force, c'est la force de l'intuition, c'est la force de l'amour avec cette reine de coupe, c'est la force de la compassion, de l'empathie. Et puis là, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas en mouvement, cette reine de coupe, elle est dans l'accueil. Donc, en termes de mouvements, on vous invite à calmer le jeu. Si vous avez envie de vous lancer avec ce petit côté un peu immature là ou du 1er au 15 janvier, surveillez-vous. Si un matin, vous vous levez et que vous sentez une mouche vous a piqué et que vous avez envie de foncer mais comme un dératé, comme une dératée à faire un truc que vous repoussez depuis un moment ou je ne sais pas quoi, tranquille. On n'est pas en train de vous dire ne le fais pas mais tranquille. Pose-toi, prends les choses avec sagesse. Branche-toi sur ta sagesse intérieure, sur ton intuition. Laisse les choses couler. Vous voyez ces cascades. Laisse les choses couler. Il y a quelque chose d'assez méditatif, d'assez tranquille, d'assez serein. Là, j'ai une sérénité de cœur. Là, c'est le mental qui s'emballe aussi. Ne laissez pas le mental s'emballer. Le cavalier d'épée, il est très convaincu, très convaincant. Si vous l'avez en challenge, ça peut être vous, vous êtes convaincu par quelque chose et vous essayez à tout prix de convaincre l'environnement. Non. Soyez simplement dans l'alignement avec vous-même. Vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train d'entreprendre, de vos projets. Très bien, tant mieux. Mais ne cherchez pas à convaincre l'environnement. C'est en étant dans la chaleur, dans la bienveillance, dans la générosité. par exemple, n'essayez pas de convaincre votre entourage que, je vais dire n'importe quoi, je pense aux trois petits cochons, la maison en pierre, la maison en bois, la maison en paille. N'essayez pas de convaincre à tout prix votre entourage que c'est beaucoup mieux pour eux qu'on choisisse tous ensemble, qu'on se mette tous ensemble dans une maison en pierre. Si eux, ils ont envie d'expérimenter la maison en bois ou la maison en paille, laissez-les faire. En revanche, vous, vous avez choisi la maison en pierre, soyez pleinement vous-même, mettez plein d'amour, de lumière, soyez bien alignés avec votre choix. À partir du moment où on va sentir que dans votre choix, vous êtes sécure, bien posé, je vous parlais tout à l'heure de valeurs intérieures, de sécurité intérieure qui du coup fait envie à l'entourage. Donc soyez dans cette sécurité intérieure en vous, de faire les choses pour vous, de vous mettre à l'abri vous, de vous sécuriser dans vos valeurs intérieures comme dans vos valeurs extérieures et c'est comme ça que ça peut donner envie. Je dis que ça peut, je ne dis pas que ça va, ça peut, mais ne cherchez pas à forcer les choses. Donc n'essayez pas d'aller trop vite, n'essayez pas de convaincre les autres. le côté belliqueux, piquant, guerrier, on évite aussi. Là, on termine avec un pape qui est, c'est un pacificateur, le pape. D'accord ? Donc on fait la paix, on écoute, on est dans la sérénité, on est dans l'ouverture, c'est la posture de la reine de coupe aussi. Ne vous laissez pas ce cavalier d'épée, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être, c'est quand même une énergie d'air, ça peut être vous. Si c'est l'environnement, il y a peut-être quelqu'un ou des circonstances dans l'environnement qui vous presse, qui cherche à vous convaincre, qui cherche à vous faire aller vite, qui cherche à vous faire franchir un pas décisif, mais c'est forcé. Tant que ce n'est pas bien aligné pour vous, écoutez votre rythme à vous. D'accord ? Vous vous lancerez quand vous sentirez que c'est le moment pour vous. Et si vous vous lancez, vous le faites pour vous, pas pour les autres. Même si vous avez aussi envie quelque part de pouvoir partager ça avec d'autres, vous le faites d'abord pour vous. Donc, on évite aussi ce qui est piquant, un peu belliqueux, un peu agressif. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce cavalier d'épée. La parole, c'est un messager, le cavalier d'épée. Soit vous aurez un peu du mal à vous faire entendre, soit au contraire, trop de blablabla, elle n'est pas hyper causante, cette reine de coupe. Elle n'est pas silencieuse non plus, mais bon, elle n'a pas besoin, elle comprend et elle sent au-delà des mots. Donc, elle n'a pas nécessairement besoin de faire des grandes phrases pour sentir où est la justesse des choses en elle-même, dans la situation. en résultat, avec ce pape, je vous disais, tout va bien se passer, de la bienveillance, de l'écoute, de l'ouverture, de la sincérité, peut-être aussi, pourquoi pas, d'obtenir le conseil de quelqu'un d'avisé, ça peut être un prof, un thérapeute, quelqu'un de sage. Donc là, on vous invite à privilégier la sagesse en vous-même et puis, c'est la foi, la spiritualité, donc il y a quelque chose dans la foi qui vous anime et qui vous apporte des réponses. J'ai la notion de mauvais conseiller aussi. Attention à ne pas aller trop vite parce que c'est vraiment à vous de sentir ce qui est juste. Il n'y a personne aussi à l'extérieur de vous. ne remettez pas votre pouvoir aux mains de quelqu'un d'autre qui pourrait vouloir vous convaincre ou vous-même. N'essayez pas de forcer. Restez dans la bienveillance, restez dans l'alignement pour vous. D'accord ? Faites les choses pour vous et tranquillement. Ok. Regardez, tranquillité. J'adore quand les gardes font ça. Regardez, je vous disais, pas trop parler. Elle a le doigt sur la bouche. Chut. Donc si je vous parle de tranquillité et je vous dis, prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. La méditation, ce pape, il sait faire. Donc on ne parle pas trop, on ne s'agite pas trop, on revient intérieurement en soi, on prend les choses posément. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada